Lors de sa visite, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Stafane Demistoura, s'est rendu dans les camps de réfugiés à Tindouf, où il a rencontré le président sahraoui Brahim Ghali. L'occasion pour la partie sahraoui de discuter de l'avancée du processus de règlement de la caisson sahraoui. La partie sahraoui a réaffirmé son désir et sa disponibilité constante à soutenir les efforts des Nations Unies et de l'Union africaine afin d'aboutir à une solution juste et durable entre la République sahraoui et l'occupant marocain. Dans le cadre du respect total des lois constitutives et de la charte de l'Union africaine, cela démontre notre volonté d'instaurer la paix dans notre région, qui fait face à une situation difficile en raison de la poursuite de l'occupation marocaine. Entre associations, syndicats ou autres organisations, les acteurs de la société civile sahraoui ont transmis aux représentants du secrétaire général de l'ONU plusieurs messages ayant tous pour thème principal le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Nous lui avons transmis notre message qui reflète le point de vue de tous les sahraouis. Je suis certaine que tous les sahraouis à travers le monde parleront avec le même temps. Nous avons l'espoir et une forte volonté de décrocher notre indépendance, peu importe le temps que cela prendra. En tant que modérateur impartial, nous lui avons confié la responsabilité de se pencher sur la question des disparitions forcées des sahraouis, qui constituent une violation flagrante des droits de l'homme, mais aussi d'organiser des visites du Haut Commissariat des droits de l'homme. Nous avons insisté sur l'importance de libérer tous les détenus politiques. Le message que nous avons adressé à cette délégation de l'ONU porte sur la cause sahraoui, un combat de longue haleine. C'est un dossier qui doit être pris en charge au sein de l'ONU. Cette visite constitue une occasion pour le franc polisario, seul représentant du peuple sahraoui, de réaffirmer le rôle des Nations Unies dans le règlement du conflit sahraoui et de garantir son droit à l'autodétermination.